Voilà, donc j'ai le plaisir de démarrer cette journée par la session cancer et addiction en 2020. Où en sommes-nous ? J'ai le plaisir de céder la parole au professeur Helmut Zeitz, qui vient de Haldeberg en Allemagne, et je souhaite excuser l'absence d'Axel Kahn qui a eu d'autres obligations ce matin. Voilà, donc professeur Helmut Zeitz, c'est à vous. Merci, puis-je démarrer ? Merci beaucoup de cette introduction. Je suis très heureux de me trouver à Paris, pas en personne, mais au moins à distance. Le titre, c'est « L'alcool et le cancer ». Ce n'est peut-être pas si bien connu. Je vais passer en revue cette thématique avec vous, pas à pas. Prochaine diapos, s'il vous plaît. Tout a démarré, en fait, à Paris. Ça, c'est un tableau très connu d'Edgar Andega, qui a montré que le fait de boire de l'alcool existait déjà en 1910 et on fumait beaucoup et on était à haut risque de développer un cancer de l'oesophage. Cette histoire date de plus d'il y a 100 ans, mais en fait, on en a peu parlé. En 2007, un panel d'experts s'est réuni à Lyon, à l'Agence internationale de la recherche sur le cancer. Un grand groupe de personnes s'est réunis de partout dans le monde et ils sont restés ensemble plus de dix jours. C'est une conclusion qui s'est publiée dans le Lancet. Next, please. The conclusion was that alcoholic beverages are carcinogenic to humans. The occurrence of malignant tumors of the oral cavity, pharynx, larynx, esophages, liver, colorectum, and female breast is causally related to alcohol consumption. And there is substantial mechanistic evidence in humans deficient in aldehyde dihydrogenase that acetaldehyde derived from ethyl metabolism causes malignant esophageal tumors. So it was very clear from this that alcohol is a carcinogen. Next, please. On parlait aussi de l'épidémiologie et des facteurs de risque. C'est important pour les gens qui traitent les alcooliques. Aussi, je vous parlerai des mécanismes. Je ne peux pas en parler en détail, mais le AA et le stress oxydatif me semblent de toute première importance. Les organes cibles, je ne vais pas vous en parler. Je vais vous en parler en détail et puis je vais résumer et éterrer quelques conclusions. Quand vous regardez la fraction attribuée à l'alcool par rapport aux causes choisies de décès, vous voyez tout en haut les troubles liés à l'utilisation d'alcool. 100%. En plus, le syndrome alcoolique du fœtus. Mais si vous regardez les cancers de la cavité orale et du pharynx, à peu près un tiers des cancers sont dus à l'alcool. Cancer du larynx, un tiers également. Cancer de l'œsophage, pareil, un quart. Pour résumer, prochain diapo, s'il vous plaît. Ce sont des données qui datent de 2019. Le docteur M. les a résumées. 12 à 13% de tous les décès liés à l'alcool sont dus au cancer. Et vous voyez les différents pourcentages. Le cancer colorectal, 23,9%, arrive en tête. Pourquoi ? Le cancer colorectal est très fréquent et à cause des chiffres élevés de caucasiens en Europe. Nous avons des chiffres très élevés. Pareil pour le cancer du foie et les autres cancers dont je viens de vous parler. Prochaine diapo, s'il vous plaît. On peut dire donc que les taux de mortalité de cancer liés à l'alcool sont plus élevés que les taux de décès liés aux maladies du foie alcoolique. Ça veut dire que nous avons un gros problème avec justement ces stéatoses hépatiques alcooliques. Voilà une étude qui date de Tunis de Paris, qui a montré que deux facteurs déterminent le risque. Le fait de boire de l'alcool et de fumer. Si quelqu'un boit et fume, il y a un risque énorme de cancer de l'osophage. En bas, vous voyez que si vous fumez plus de 30 cigarettes par jour, vous avez un risque 5 à 7 fois plus élevé de cancer de l'osophage. Si vous buvez plus de 120 grammes, plus d'un litre de vin, vous avez un risque qui est entre 50 et 100. Mais si vous fumez et vous buvez, à droite vers le fond, vous avez donc un risque multiplié de 120 %. Donc, boire et fumer, c'est ce qu'il y a de mieux à faire si vous voulez développer un cancer. Voilà les facteurs de risque. Plus vous buvez d'alcool, plus le risque est élevé pour ces différents organes. Je vous ai montré les résultats du tabagisme. Il y a beaucoup d'autres études qui ont été faites par le passé qui soulignent ces effets de synergie. Mauvaise hygiène dentaire. Si vous avez beaucoup de bactéries dans la bouche, à ce moment-là, vous produisez beaucoup de AA à cause du métabolisme des bactéries. S'il y a des antécédents génétiques aussi, une insuffisance en folate, c'est un facteur de risque si on boit. Si en plus, on prend de la bêta-carotine ou de la vitamine A, ce n'est pas bien. Beaucoup de gens l'achètent en libre-service. Et si on l'associe à la consommation d'alcool, le risque est plus élevé. C'est à cause des métabolites de la vitamine A qui sont toxiques. Les oestrogènes. L'alcool empêche la dégradation des oestrogènes et les oestrogènes chez la femme ménopausée qui prend des oestrogènes en tant que médicaments sont à risque plus élevé lorsqu'elle consomme de l'alcool. Bien sûr, s'il y a des lésions pré-cancéreuses comme une maladie du reflux gastro-sophagien, des polypes colorectaux, une colite ou d'autres types de maladies hépatiques comme l'hépatite B ou C. ou si les stéatoses hépatiques non alcooliques, des déficiences en A1 antitrypsine, si en plus vous buvez de l'alcool, il y a un risque augmenté de développer un cancer. Les mécanismes spécifiques, je souhaite souligner deux mécanismes car ils sont importants, le AA et le stress oxydatif. Il y a d'autres mécanismes, les rétinoïdes, l'épigénétique, les gènes qui prédisposent à un cancer, les voies de signalisation. Mais je pense que les deux facteurs qui arrivent en tête de cette liste sont les plus importants. On va commencer par l'AA. L'AA, comme vous le savez, c'est le premier métabolique de l'alcool et qui provoque des dégâts cellulaires, une inflammation, une métaplasie. Et cette inflammation crée une hyper-régénération cellulaire. Les cellules qui sont hyper-régénératives sont très sensibles au développement du cancer. Aussi, ceci provoque des aberrations des chromosomes, des échanges des chromatides sœurs. Quel en est le mécanisme exactement ? Le AA se lie à l'ADN, à la guanosine, à l'adénosine, et produit différents adducts. Vous avez différents adducts qui se forment en présence des polyamines. Les polyamines sont des molécules qui déclenchent l'hyper-régénération. Dans ces tissus, il y a une formation de propanoadacte qui est très carcinogène. Vous le voyez en bas à droite. Le AA modifie donc l'ADN. Ça, c'est très important. L'alcool, comme vous le voyez à gauche, est métabolisé en AA. Il y a donc une hydrogénase tissulaire ou une autre forme d'hydroanalyse. Et l'AA est toxique et bloque la réparation de l'ADN, inhibe certains mécanismes et, comme je vous ai dit, provoque des changements. Le AA est détoxifié en acétate par le ALDH. Il y a un polymorphisme aussi, commençant par l'ADH bactérien. Dans la bouche et aussi au niveau du côlon, l'éthanol et les bactéries qui métabolisent l'éthanol existent dans la cavité orale. Et ces bactéries produisent de grandes quantités de AA. La concentration de AA dans le côlon est le plus élevé dans le corps lorsqu'on calcule par gramme de tissu. Elle peut dépasser 200 micromolaires après consommation d'alcool. La limite de toxicité, c'est 50, beaucoup plus. Donc les niveaux sont beaucoup plus dans le sang. Et ça, c'est carcinogène. Voilà pourquoi les bactéries jouent un rôle prédominant dans la carcinogénèse. Et voilà pourquoi il est important d'avoir une bonne hygiène orale. Il faut éviter la croissance de bactéries dans la bouche. À droite, en rouge, vous voyez le ALDH2. 40% des Asiatiques, des Japonais, des Chinois et des Coréens ont un défaut dans cet enzyme. Ils n'arrivent pas à détoxifier le AA comme il faut. Lorsqu'ils boivent de l'alcool, comme vous le savez, ils ont un syndrome de rougeur. Ils ne se sentent pas bien. Même s'ils ne se sentent pas bien, ils persistent à boire. Beaucoup continuent de boire et produisent beaucoup de AA. Voilà une étude pionnière faite par le docteur Yokoyama de Tokyo. Il a montré, si vous regardez le génotype ALDH, le génotype de 1 à droite, ça, c'est le génotype qui n'est pas capable de détoxifier le AA. Et si les gens ont ce génotype, ils ont un odds ratio, un risque de développer un cancer de 54. Vous voyez les chiffres, le risque est multiplié par 10 à 15. Donc, si ces personnes boivent, ils sont à haut risque de développer un cancer. C'est important pour ces populations adiatiques. Maintenant, est-ce que vous pouvez appuyer de nouveau ? Voilà. Ici, nous avons un autre enzyme, c'est le ADH1C qu'on a dans tous les tissus. Il y a un polymorphisme du ADH1B et ADH1C. Le ADH1B ne joue pas un rôle important chez les Caucasiens, c'est chez les Asiatiques. Cet enzyme produit 44% de plus de AA que chez les autres. Si les gens boivent même très peu d'alcool, ils tombent très malades. Donc, en général, ils évitent de boire de l'alcool. Chez les Caucasiens, l'ADH1C est très important. Je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que vous pouvez réappuyer ? Là, vous voyez le ADH1C qui code pour un changement de protéines, de gamma. Et si c'est présent, la réactivité, la production de AA est deux fois plus élevée comparée à un autre. Si vous vivez un peu d'alcool tous les jours, vous produisez toujours deux fois plus de AA comparé à un génotype normal. Au cours de la vie, bien sûr, vous avez beaucoup plus de AA présent par rapport à un gène normal. On l'a montré pour la première fois grâce à un groupe aux États-Unis. Ils ont étudié le génotype à gauche, le ADH1. C'est critique. Il y a deux allèles. Il y a production de plus de AA comparé aux homozygotes et aux hétérozygotes. S'ils boivent de l'alcool, deux verres par jour, il n'y a pas de différence de risque relatif de développer un cancer. Mais si vous buvez plus de huit verres par jour, le risque est multiplié par quatre si vous avez un génotype ADH1-1-1. Ça aussi, c'est donc une situation problématique chez ceux qui boivent de l'alcool. C'est un risque individuel. Nous avons mesuré le AA dans la salive à gauche chez différents individus portant différents génotypes. La courbe la plus élevée à gauche, c'est le AA dans la salive chez les individus avec le ADH1-1 homozygote. C'est beaucoup plus élevé que chez les autres génotypes. À droite, vous voyez que lorsqu'on donne de l'alcool à ces individus, le ADH1-1 produit beaucoup plus de AA comparé aux autres. Et comme je vous ai déjà dit, 50 micromolaires, c'est la limite de toxicité et de carcinogénicité. Et beaucoup boivent des concentrations plus importantes d'alcool. Nous avons étudié un grand nombre de patients qui présentaient différentes pathologies. À gauche, les contrôles, les témoins en bonne santé en gris. Ensuite, cirrhose alcoolique, pancréatite alcoolique, dépendance à l'alcool, et puis tous les alcools en sont plus de 500 cas. Et nous avons comparé à droite, en orange, aux cancers hépatocélulaire, colorectal et tous les cancers liés à l'alcool. Et vous voyez, les cancers sont le double chez les ADH1-1-1 homozygote comparé aux autres. Donc, il est évident qu'il y a donc une situation génétique qui augmente le risque de développer un cancer. Nous avons également montré l'importance de l'homozygocyté par rapport au cancer colorectal. À droite, il y a des patients avec la néoplasie colorectale. Quand ils boivent moins de 30 grammes, il n'y a pas de différence par rapport à l'homozygocyté. S'ils boivent davantage au milieu, s'ils boivent plus de 30 grammes d'alcool par jour, il y a une différence hautement significative chez ceux qui sont homozygotes 1-ADH1-1. Il faut donc boire une certaine quantité d'alcool pour produire cet AA. Il faut cet enzyme qui produit davantage d'AA comparé aux autres enzymes. Je vais résumer cette situation. Les niveaux élevés d'AA se produisent dans la salive et le côlon après consommation d'alcool. Le AA est un toxine qui se lie aux protéines et qui provoque des altérations structurelles et fonctionnelles de la cellule avec des effets épigénétiques, c'est-à-dire une méthylation d'ADN réparée ainsi que la réparation d'ADN et des effets génétiques. Le AA forme des adultes d'ADN mutagène et carcinogène, notamment dans les tissus hyper-régénératifs. Les niveaux élevés de AA accélèrent le développement du cancer dans le côlon. Les données chez l'être humain démontrent le risque élevé de cancer colorectal et donc des voies digestives et respiratoires supérieures chez les individus qui accumulent le AA dû à une détoxification diminuée et une production accrue. Maintenant, le stress oxydatif. Ça, c'est peut-être le plus important. Je vais vous montrer que ceci a sans doute un impact sur le traitement aussi. Prochaine diapo. On a montré que l'alcool est métabolisé par l'alcool hydrogénase mais il y a une autre voie aussi. Le CYP2A1. L'alcool peut être métabolisé beaucoup plus rapide quand il y a cette induction mais l'effet secondaire en crée des ROS, des espèces d'oxygène qui se lient à l'ADN crée une peroxydation des lipides et le ROS c'est très mauvais. Ce sont des espèces d'oxygène réactifs qui détruisent l'ADN et qui provoquent des altérations de l'ADN en plus de l'AA. quand vous faites une biopsie hépatique chez un patient alcoolique et vous faites une histologie pour le P452E1 vous voyez à gauche qu'il y a beaucoup de coloration marron qui représente le 2E1 quand vous enlevez l'alcool pendant 14 à 21 jours ça disparaît totalement. L'induction n'est présente que lorsqu'on boit de l'alcool et disparaît par la suite. Le ROS au milieu en rouge ces espèces sont produites par des voies inflammatoires je ne vais pas en parler en détail mais il est important de savoir que ces espèces sont également créées par le CYP2E1 qui est induit dans le foie par l'alcool par les acides gras chez les patients diabétiques donc cela provoque plus de ROS qui provoque une péroxydation lipidique ce qui crée une situation pré-cancéreuse. Une prochaine diapo s'il vous plaît. Prochaine diapo s'il vous plaît. Oui. Donc cette peroxydation lipidique provoque une molécule transcarthydroxydenonellale qui se lie à différentes bases d'ADN et produit une ethéno-adex et ils sont très carcinogènes. À gauche vous voyez cette coloration marron. Ce sont les éthéno-adducts ADN dans deux biopsies de patients avec ALD et chez les témoins. Ces éthéno-adducts posent de gros problèmes. nous avons incubé des cellules enrichies en cette substance et nous avons donné de l'alcool 10, 15, 25 millimoles. Et vous voyez en bas qu'il y a plus de taches marron. Il y a plus d'adducts. quand on augmente la quantité d'alcool dans ces cellules qui ont ces paramètres on crée énormément de STA. Vous voyez ceci en bleu, en rouge et en vert. Quand on augmente la concentration d'alcool il y a de plus en plus d'adducts et tout dépend de la période d'incubation. Au fil du temps la quantité augmente. À gauche vous avez déjà vu ces adducts marrons qui apparaissent avec la consommation d'alcool. Si vous donnez un inhibiteur de CYP2E1 et le seul inhibiteur c'est le clomethiazole. C'est un médicament qu'on connaît très bien pour détoxifier les alcooliques. Donc le clomethiazole est un inhibiteur puissant de CYP2E1. Regardez 20 micromolaires à droite vous provoquez la disparition de tous les adducts. Si vous bloquez le CYP2E1 il n'y a plus donc d'adducts qui se forment. Avec des concentrations d'éthanol qui augmentent en jaune vous voyez l'augmentation des adducts si vous donnez de faibles quantités de chlomethiazole en blanc vous voyez qu'il y a une réduction très significative chez l'être humain dans le foie ici vous avez le patient A et le patient B le patient A a beaucoup de CYP2E1 beaucoup de 4 HNE beaucoup d'adducts d'éthéno adultes et chez l'autre patient il n'y a pas beaucoup de CYP2E1 4 HNE etc. il y a beaucoup de variabilité comme vous le voyez ici il y a une très bonne corrélation entre le 4 HNE CYP2E1 et adducts et athéno adducts la relation est très significative plus vous avez CYP2E1 plus vous avez d'adducts d'éthéno adducts dans le foie voilà une expérience très convaincante dont je voudrais parler rapidement on a fait une expérience chez l'animal on a donné à des reins une faible dose de carcinogène 20 milligrammes et puis nous avons suivi ces animaux pendant 10 mois ces animaux ont reçu de l'alcool pendant 10 mois et au début il y avait une charge très faible ensuite on a donné cet inhibiteur à un groupe d'animaux mais pas à l'autre quel est le résultat on voit différentes histologies chez ces rats je souhaite attirer votre attention sur la partie droite en bas vous voyez un adénome du foie qui se voit rarement au bout de 10 mois chez ce groupe d'animaux et où est-ce qu'on le note ceux qui ont reçu le nitrosomine avaient zéro adénome si l'éthanol si l'éthanol et le DEN étaient donnés aux rats à ce moment-là 4 sur 5 ont développé des adénomes si vous donnez à ces rats l'inhibiteur le bromantiazole le chromantiazole aucun des rats ne développe un adénome l'inhibiteur fonctionne et permet d'inhibir le processus carcinogène il y a un papier qui sera prêt à être publié nous avons utilisé le chromantiazole chez un très grand nombre de patients c'est un médicament détoxifiant puissant nous avons étudié le foie et grâce à cet inhibiteur les foies se sont améliorées dans les 7 jours voilà pourquoi il faut utiliser le chromantiazole pour détoxifier ça permet d'améliorer aussi le foie mais comme vous le savez ce médicament provoque une dépendance il y a beaucoup de laboratoires qui cherchent un médicament non toxique composé non toxique et il y a certains extraits qui semblent très prometteurs voilà l'avenir et je pense que c'est un point très important nous avons étudié l'osophage aussi l'osophage présente un haut risque de cancer nous avons différents patients avec CYP2E1 à différents niveaux etc et là vous avez ce qui se passe dans le foie et regardez ce qui se passe dans l'osophage il y a une corrélation significative entre CYP2E1 et la formation de ces adultes je vais résumer cette situation l'alcool à gauche induit le CYP2E1 qui produit des espèces d'azote et d'oxygène réactif et ça ça peut créer une peroxydation lipidique des produits de peroxydation lipidique et ces produits qui sont extrêmement carcinogènes le AA aide car le AA inhibe le AODS qui est le système de défense contre l'oxygène et ainsi on n'arrive pas à détoxifier ça inhibe la réparation de l'ADN les deux facteurs travaillent de pair de cancer et augmentent le risque de développer un cancer pour résumer et pour conclure la consommation chronique d'alcool est un facteur de risque de cancer des voies digestives et respiratoires supérieures le foie le colorectum et le sein les facteurs qui modifient l'effet carcinogène de l'éthanol sont le tabagisme je vous ai montré les données une mauvaise hygiène buccale à cause des bactéries dans la bouche qui produisent le CYP2E1 la génétique le génotype ADH1C produit plus de AA que le ALDH2 chez les asiatiques qui ont ce premier génotype 40% des asiatiques portent ces éléments hétérozygotes et sont à risque plus élevé de développer un cancer une déficience en folate et une consommation additionnelle de bêta-carotène ou de vitamine A si vous donnez de la vitamine A il y a eu de grosses études aux Etats-Unis pensaient que la bêta-carotène pourrait empêcher le cancer du poumon mais c'était le contraire car la vitamine A est métabolisée par le CYP1E1 et provoque la création de métabolites tricotiques qui ont un impact sur le processus carcinogène et ensuite si vous avez un reflux gastroesophagien des polycolorectos une colite ou des maladies hépatiques d'autres éthiologies et vous buvez en plus de l'alcool à ce moment-là vous augmentez le risque de cancer et ça c'est très clair pour l'hépatite une infection à l'hépatite B le fait de consommer de l'alcool fait exploser le risque de cancer chez ces patients qui ont une hépatite B ou hépatite C et il y a aussi chez les obèses qui ont une IMC de 30 ou plus ces personnes-là sont à très haut risque de maladies hépatiques liées à l'alcool ou de cancer il y a des mécanismes carcinogènes médiés par l'éthanol qui incluent le AA et les espèces d'oxygène réactifs qui sont créées à cause de l'inflammation et puis il y a le cytocrine P452E1 associé à des lésions ADN les cancers hépatiques médiés par l'éthanol se produisent essentiellement dans le foie cirotique par voie de conséquence les individus qui ont une consommation chronique d'alcool quand ils boivent plus de 30 grammes par jour c'est un peu plus d'un quart de litre de vin devrait être dépisté régulièrement pour des maladies hépatiques et cancers au moyen de différentes technologies telles le Fibroscan inventé à Paris pour voir s'il y a un changement en termes de fibrose endoscopie voies aériennes respiratoires supérieures ORL et aussi il faut des justement des dépistages gynécologiques pour dépister et les dépistages des cancers du sein difficile de m'adresser à un public que je ne vois pas je ne sais pas qui est en train de m'écouter mais j'espère que j'ai réussi à souligner certains aspects importants concernant la consommation d'alcool et le lien avec le cancer merci beaucoup de votre attention merci beaucoup monsieur pour cette belle communication qui est très claire qui fait le point sur l'ensemble des facteurs de risque à la fois génétiques et même épigénétiques sur le développement de cancer à la fois oesophagien colorecto et hépatique et chez la femme notamment les cancers du sein je voulais vous poser une première question à savoir si on avait démontré à l'inverse qu'il pouvait y avoir des effets protecteurs d'une très faible consommation d'alcool par exemple pour le cancer du sein chez la femme on a toujours eu l'idée que de petites quantités d'alcool pouvaient être protecteurs à la fois pour certains types de cancers et pour des maladies cardiovasculaires d'après des données plus récentes il y a eu une grande étude dans l'ANCEP l'année dernière ce n'est pas le cas des petites quantités d'alcool chez les femmes ne protègent pas du cancer du sein j'en suis convaincue je suis convaincue par les données que nous avons des petites quantités d'alcool n'aident pas à protéger de quelque soit d'un cancer quel qu'il soit ni des autres pathologies et il y a 200 maladies que l'on connaît qui sont dues à une consommation chronique d'alcool ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas boire de l'alcool de temps en temps mais je serais prudent si une femme prend des oestrogènes pour des troubles de la ménopause il faut faire attention de ne pas trop consommer d'alcool on a besoin d'une certaine quantité d'alcool qui est ensuite qui est transformée en aldéhyde pour qu'il y ait un effet donc s'il y a des petites quantités ça ne fait sans doute pas grand chose mais en tout cas ça ne protège pas merci et justement pour les recommandations d'un suivi gynécologique qu'est-ce que vous recommanderiez comme timeline c'est-à-dire tous les combien finalement les gens devraient être vus pour leur prise en charge quand ils ont une faible voire une consommation d'alcool modérée par exemple chez les femmes ou même des gens qui auraient d'autres susceptibilités génétiques par exemple héréditaires enfin des parents qui ont par exemple eu des cancers hépatiques ou des cancers colorectaux dans la famille bien tout d'abord c'est une question très importante mais difficile parce qu'il n'y a pas de données du tout sur cette question il faut sans doute distinguer entre les femmes qui sont à fort risque et je vais vous dire qui est à fort risque on ne connait pas le profil génétique mais s'il y a des antécédents familiaux chez une femme si vous avez une femme qui prend des oestrogènes je dirais et si la femme a plus de 50 ans je dirais qu'il faudrait sans doute une vérification annuelle de dépistage de cancer du sang mais c'est mon idée on n'a pas de données en ce qui concerne le cancer colorectal comme vous le savez il y a le concept des 5 ans à partir de 55 ans il faut une coloscopie tous les 5 ans si vous avez une consommation d'alcool importante plus de 30 grammes par jour il faut sans doute se faire dépister plus fréquemment mais personne ne peut vous donner les données on n'a pas encore les données pour cela bonjour je suis hépato-gastro-entérologue et addictologue et je voulais savoir si au niveau des cancers des voies aérodigestives supérieures alors pas trop pour l'ésophage parce que finalement ces patients ont souvent des explorations endoscopiques dans l'exploration des maladies du foie etc mais pour les dépistages ORL en France il n'y avait pas de recommandation il y avait une grosse étude qui avait été débutée et arrêtée pour savoir quel était le rythme de dépistage des cancers ORL chez les patients ayant un trouble de l'usage d'alcool et a fortiori avec un usage de tabac et je voulais savoir s'il y a des recommandations plus récentes ou internationales sur le rythme de dépistage en pratique moi je fais quand les patients viennent pour un sevrage un examen ORL au moins une fois avec nasofibroscopie mais les ORL eux-mêmes ne sont pas tout à fait d'accord sur un rythme de dépistage annuel comme par exemple dans des études pour le cancer du côlon ou du poumon je suis entièrement d'accord avec vous chez les fumeurs et buveurs une fois par an ce serait une bonne idée et vous êtes référé à cette étude que l'on a les autorhinos n'ont pas envie de le faire aussi fréquemment mais en tant que gastro-entérologue j'ai quelqu'un qui a vu des milliers d'alcooliques je pense que une fois par an un examen du nez de la bouche de la gorge du larynx chez les fumeurs ce serait l'avis que nous avons ici les endoscopies sont plus compliquées je ne suis pas certain qu'il fallait faire une endoscopie tous les ans mais chez les fumeurs en particulier au bout du compte ce serait peut-être l'objectif à atteindre à réaliser bonjour bonjour professeur Seitz merci beaucoup pour cette très belle présentation je voudrais avoir votre avis sur les repères actuels de recommandations dans les différents pays qui sont assez à la baisse ces dernières années relativement aux risques de cancer est-ce que vous pensez qu'on devrait par exemple assortir ces repères en expliquant bien que les risques sont vraiment très différents en fonction des facteurs individuels comme les facteurs génétiques oui bien entendu c'est ce que j'ai souhaité souligner et comme vous le savez probablement c'est toujours étonnant pour moi de voir que si on a 10 hommes par exemple qui boivent une bouteille de vodka tous les jours seulement un ou deux d'entre eux vont développer une cirrhose du foie donc vous voyez à quel point il y a des facteurs qui sont importants qui ne sont pas liés seulement à l'alcool on commence seulement à identifier les facteurs de risque comme vous le savez en hépatologie on a identifié de nouveaux gènes qui comportent un risque accru lorsqu'on consomme de l'alcool et je pense qu'on en saura plus à l'avenir et il y a une grande étude génétique en Australie qui démontre que différents gènes sont pertinents donc toute personne a ses propres risques de développer un cancer et si vous rajoutez des facteurs de risque et bien vous augmentez le risque de développer un cancer de manière considérable quand vous dites que le repérage devrait peut-être concerner aussi plus les sujets à risque est-ce qu'il y a sur le plan phénotypique des corrélations avec finalement ces facteurs génétiques qu'on pourrait envisager dans la pratique clinique courante ou qu'on pourrait qu'il y a des voies par rapport à ça pas encore pas encore la génétique a été utilisé pour la science et la recherche ce n'est pas entré dans la pratique quotidienne encore et c'est peut-être l'avenir pour un dépistage individualisé et un traitement individualisé comme on le voit en oncologie donc ce n'est pas encore entré dans la pratique quotidienne parce que c'est coupé au niveau de la vision vous pouvez juste nous redire la fin de votre réponse la génétique qui souffre maintenant à différents aspects aux maladies hépatiques ce n'est pas encore entré dans la pratique quotidienne on en est encore à la recherche on est encore en train de développer la pratique quotidienne ne bénéficie pas encore des déterminations génétiques au Japon on sait que les personnes qui sont déficientes en EHLD peuvent être ont ces problèmes et peuvent être dépistées très facilement qui ont cette déficience ce sont des individus auxquels il faut prendre particulièrement en soin pour les lésions de leurs organes pas seulement les cancers je vous remercie beaucoup pour votre présentation pour vos réponses aux questions et je remercie beaucoup la salle pour son attention merci à bientôt